... Donc, re-bonjour. Écoute, en tout cas, on vient de parler d'un sujet qui était intéressant, c'est la vidéo 360. C'est vrai que je ne faisais pas la différence avec les réalités augmentées. Je pense qu'on va encore envoyer plus encore. Et on va parler maintenant de chat conversationnel et d'interface conversationnelle. Donc, cette expérience qu'on va vous présenter, je pense que tout le monde peut la voir. Et on va peut-être commencer par ça, en fait, avant toute chose. Comme ça, ça permettra de comprendre de quoi on parle. Donc, si on peut avoir la petite vidéo de présentation, ce serait très sympa. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, écoute, Pascal, je pense que le petit film, et puis on faisait des pics apartés tous les deux, là, sur les stickers. Tout du moins, je vais être très clair, on était deux. Dans le jury, il y a un mois et demi. C'était notre coup de cœur. Alors, malheureusement, tu n'es pas passé. Tu n'as pas été le grand gagnant, entre guillemets, du trophée. Mais pour moi, et je citerai l'autre personne qui est Florence, vous êtes le grand gagnant. Donc, je te le dis quand même. Merci, c'est gentil. Bonjour, déjà, à tout le monde. Les prix, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir, notamment aux équipes. Après, au final, le plus important, c'est un peu bateau, ce que je veux dire, mais ce sont les retours clients. Et je vous invite en tout cas à suivre ce que ceux qui ont vraiment testé le boat, pour la peine, disent sur Twitter et sur Facebook. Et ça, c'est un beau prix aussi, parce qu'ils sont ultra enthousiastes. Et je dévoilerai pourquoi, au fur et à mesure, je pense, de l'intervention. En tout cas, tu as raison. Alors, première question toute simple. Avril dernier, je crois. Un peu plus tard. Enfin, ça dépend. Enfin, la genèse. Tu veux vraiment parler de la genèse de l'idée ou le début de la construction ? Facebook Messenger ouvre ses API en avril 2015. Vous prenez, entre guillemets, le train. Excuse-moi, c'est un peu facile. Non, ce n'est pas un jeu de mots. Mais globalement, comment vous allez là-dessus ? Parce que des canaux, vous en avez plein. Et là, tout d'un coup, vous voulez développer un nouveau canal. Alors, la première expérimentation avec Facebook Messenger, c'était en après-vente, en fait. C'était d'offrir la possibilité à nos clients de contacter voyagesncf.com via Facebook Messenger pour avoir des informations sur leur billet de train. Il y avait une partie qui était, comment dire, animée via de l'intelligence artificielle. Mais c'était qu'une partie, c'était de vrais téléconseillers aussi qui, c'est vraiment un canal à part entière de contacter voyagesncf. Mais c'était le premier pas, le premier pied à l'étrier, plutôt. Et on était déjà en train de travailler sur un boat, enfin, sur de l'intelligence artificielle via Facebook Messenger pour de l'avant-vente. Donc, c'était vraiment là-dessus que nous souhaitions être avec les équipes, là où on trouvait déjà beaucoup d'approches via le conversationnel, via l'intelligence artificielle en après-vente. Nous, c'était l'avant-vente et la vente qui nous intéressaient. On va revenir sur l'après-vente parce que je t'ai titillé il y a un mois et demi sur le sujet. Mais sur l'avant-vente, en fait, aujourd'hui, à partir du moment où vous souhaitez partir sur le sujet, comment vous le faites ? Vous le développez vous-même, vous vous faites aider ? Et comment ça se passe ? Parce que globalement, il y a du debugging aussi au départ, parce que c'était tout nouveau l'histoire. Oui, alors, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est qu'en open source, il y a pas mal de ressources qui sont à notre disposition. Mais sinon, on a tout développé en interne. On a des devs innovations qui sont top. On a une équipe UX. D'ailleurs, c'est une nouvelle approche du UX pour le conversationnel, qui est ultra intéressante à travailler. Et puis, des personnes dans l'équipe qui sont en charge de l'expérience client, qui ont développé ça avec l'aide à Vino et conçue les parcours. Et aussi, la tessiture. Enfin, c'est un terme que j'utilise souvent. Et c'est comment aussi est-ce qu'on injecte, mais j'en reparlerai après, de l'épaisseur émotionnelle dans cette conversation. C'est-à-dire, un bot qui ne se fait pas passer pour un humain, mais qui pour autant arrive à engager le client, arrive à provoquer des émotions. Alors, tu l'as dit, en fait, t'as parlé de design et d'expérience. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué. On est dans une messagerie mobile, Facebook Messenger, WhatsApp, etc. C'est quand même pas facile de venir faire rentrer toute l'information que tu souhaites. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'ai fait le truc tout simple. J'ai dit, je veux aller à Cibourg demain. Je donne pas l'heure. Globalement, tout m'arrive petit à petit. Et à la fin, j'ai des cartes, visiblement, qui me sont présentées. Comment est-il arrivé ? Comment vous l'avez construit, cette partie-là ? Parce que c'est relativement fluide, c'est intéressant. Le seul truc, c'est qu'après, on passe sur l'application Voyage SNCF. Non. Oui et non. Je suis passé dessus. Non, 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 mais tu n'avais pas, en fait, du tel client. Comment dire ? Déjà, encore une fois, je crois que c'est un proverbe italien qui dit, pour pêcher, il faut aller là où est le poisson. Et aujourd'hui, où sont nos clients ? Ils sont sur mobile. Je rappelle que l'audience Voyage SNCF.com, au global, a plus de 60% et mobile. Ce sont des mobinodes qui consultent nos sites et applications. Et puis, on est en situation de mobilité. Oui, de toute façon. Et puis, au-delà du mobile, on est de plus en plus, aujourd'hui, on utilise de plus en plus les outils conversationnels de messaging, tels que Facebook Messenger, WhatsApp, iMessage, qui revient en force aussi. On les a cités. Et l'idée, c'était d'être vraiment là où est le client, d'être dans son écosystème et de ne pas attendre de sa part, en tout cas, qu'il vienne chez nous. C'est un POC. Il faut le rappeler, ce bot, je partagerai quelques résultats avec vous après. Donc, c'est un proof of concept. L'idée, c'était de tester l'idée et de voir si ça fonctionne. Donc, ce qui est plus ou moins abouti, c'est qu'en effet, le transactionnel lui-même s'opère dans l'application ou sur le site mobile ou sur desktop, parce qu'il est aussi disponible sur desktop, en fait. Je t'avouerais que c'est quand même l'expérience mobile qui est la plus sympa et enrichissante. Moi, j'aime bien les deux. Mais, personnellement, par contre, on peut poser une option sans quitter le bot. C'est le use case qu'on a présenté dans la vidéo. C'est-à-dire, de A à Z, vous restez dans Facebook Messenger et vous posez une option sur un train. Et puis, une notification ou un mail vous rappelle la date d'expiration et ensuite, vous la concrétisez sur le canal de votre choix. D'ailleurs, ça peut être sur le site, dans l'appli ou même en gare. Alors, tu m'as dit, en fait, lors de nos discussions, tu as dit que ça allait révolutionner, en fait, l'interface et la manière, finalement, de consommer et d'acheter le service et le billet de train. Mais j'aurais tendance à te dire, c'est quand même long, c'est jetable. J'ai quand même des gros doigts en ce qui me concerne, tu sais. Donc, tu m'as dit qu'on pouvait même aller sur d'autres choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le tout départ de ce que vous faites là. On va peut-être passer sur du vocal à un moment, non ? Alors, le vocal, on y travaille, en effet. Après, mais que ce soit le vocal ou le messaging, les deux sont très liés. J'ai envie de dire, c'est quasiment la même chose. Ce qui est intéressant dans l'expérience, c'est que ce n'est plus au client d'essayer de comprendre comment notre site fonctionne, mais c'est à nous de comprendre le langage naturel du client, d'essayer de décoder son besoin et de s'adapter à lui et de lui pousser l'offre, en fait, dont il a besoin. C'est en ça, je trouve que c'est une vraie révolution dans le sens où, finalement, le design se fait par le client. Le tunnel d'achat, c'est le client qui le configure. Je vais te prendre mon exemple. J'ai sorti plein de phrases, j'ai essayé de piéger le système. Je n'ai jamais réussi. Mais globalement, ça m'a toujours donné la bonne réponse. Et à la fin, tu vois que tu peux le présenter de mille manières possibles. Tu arrives toujours à la fin. J'ai toujours mon billet pour Cibourg, pour demain, ce qui était important. Oui, mais bon, alors il faut quand même être transparent et honnête avec les personnes présentes ici aussi. C'est que les use cases qui étaient possibles, qui sont possibles actuellement avec le Baud, ce sont des use cases assez simples. C'est une personne voyageant seule sur un aller simple. Oui, effectivement. Enfin, tu es senior ou junior. Tu ne peux pas être entre les deux, visiblement. Oui, voilà. Et c'est ça, les proof of concept, encore une fois, ont réduit un peu la cible pour démontrer l'intérêt de l'idée. Et il est clair qu'en phase d'industrialisation, au contraire, je pense que la cible de prédilection de ces Baud seront au contraire des profils complexes qui ne s'y retrouvent pas dans notre formulaire, en fait, et qui ont du mal à exprimer leurs besoins ou à s'y retrouver dans la façon dont nous leur demandons d'exprimer leurs besoins au travers de notre moteur de recherche. Donc, finalement, on délinéarise tout ça, on fait comme on veut et on rentre de la manière dont on le souhaite dans l'interface. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, et je te l'ai dit la dernière fois, tu m'as parlé d'après-vente, où à partir du moment où j'avais aujourd'hui acheté mon billet, on a tous vécu des retards, on a tous vécu, on aimerait avoir, en fait, quelqu'un qui nous aide, un bot intelligent qui nous aide pour nous dire, fais ceci, fais cela, est-ce que ça va arriver ? Parce que, finalement, t'as tout l'amont qui est en train d'être fait, ce qui nous intéresse maintenant, c'est aussi l'aval. Oui, d'ailleurs, c'est là que l'histoire est intéressante, c'est comment l'intelligence artificielle et de vrais téléconseillers vont interagir entre eux pour accompagner le client en après-vente. Il est clair que demain, plus on aura des solutions abouties en la matière et plus on sera à même d'accueillir des fortes volumétries de demandes en cas de situation perturbée, par exemple. Et ce que permettra aussi l'agence artificielle, c'est de, en fonction de la complexité du cas client, c'est de préqualifier la situation, et en cas de besoin d'escalade, on se retrouve dans une situation où on a un humain, un téléconseiller qui est augmenté parce qu'il a déjà tout l'historique d'échange avec le bot. Alors je vais prendre la balle au bon parce qu'on en parle. Il y a eu la question tout à l'heure pour Clubmed, la réaction en fait dans le réseau d'agence. Comment ça s'est passé pour vous en fait ? Vos agents, ils voyaient cet agent conversationnel de quelle manière ? Parce qu'en plus on l'appelle agent, tout le monde s'appelle agent, ça peut faire peur un peu. Alors déjà, nous c'est voyagesncf.com, je sais, tu l'as dit, c'est le site de vente en ligne. J'aurais dû le dire dès le départ. Mais on n'a pas entendu la même question il y a 15 ans, quand il y a eu les premiers sites de vente des commerces. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en aucun cas, nous on n'est pas du tout dans une logique de remplacer des forces de vente, c'est pas notre cas, on a un site de vente en ligne. Nous l'objectif de ce bot en fait, c'est de remplacer le moteur de recherche. C'est surtout ça en fait l'objectif de ce chatbot. C'est encore une fois ce qu'on a remarqué. C'est assez intéressant parce que la façon dont le formulaire est conçu à date, il est en train d'évoluer, il est conçu selon notre prisme à nous, la façon dont nous avons de penser, la façon dont les gens expriment leurs besoins quand ils ont un billet de train, et ce que permet le conversationnel, on appelle ça le conversationnel commerce, mais quand on y pense, on n'a rien inventé. Ce sont les origines du commerce, c'est de converser justement. C'est d'échanger entre un vendeur et un acheteur. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est passionnant. Regardez la façon dont on s'exprime en magasin et la façon dont on s'exprime en ligne, ça n'a rien à voir. Et en fait, là, l'idée, c'était de permettre à nos clients de s'exprimer, d'exprimer leurs besoins autrement. Je pense que tout le monde connaît le site, on va vous demander votre ville de départ, votre ville d'arrivée, votre heure de départ, on va vous demander les dates, etc. Et il y a des gens qui ne raisonnent pas du tout comme ça. Il y a des gens qui vont d'abord vous dire, qui vont vouloir vous dire « Je pars le 15 août. Si vous commencez comme ça dans notre formulaire de recherche, vous avez une chance sur deux d'avoir un message d'erreur si vous commencez par la date sans avoir dit où vous partiez. » Donc voilà. Et là, en fait, l'idée, on en revient à ça. Je pense que dans la relation ou l'interaction homme-machine, c'est vraiment la révolution, elle est là. Encore une fois, ce n'est plus l'homme qui s'adapte à l'interface, c'est le canal de réception, l'interface, le bot qui s'adapte au langage naturel du client. C'est vrai que c'est là la grande promesse. Tout du moins, je voulais te dire, parce que moi, j'ai cherché aussi un certain nombre de choses. On a le cas KLM, en fait, en Europe. Je pense que bravo. J'ai cherché aussi partout. Un peu comme j'ai essayé de démonter, en fait, le système. Je n'ai trouvé nulle part. Donc je pense que c'est une première quasiment même mondiale. Je pense que tu t'es marré aussi. Tu as dû rigoler en l'essayant, parce qu'il a des petits clins d'œil, le bot, qui sont assez marrants par moments. Il ne supporte pas les compliments, par exemple. C'est quelque chose qui l'embarrasse, qui le gêne. Il devient tout rouge. Il est super ému. Donc, en tout cas, bravo, parce que ce service aujourd'hui est une première européenne et même mondiale. Je peux te le dire, parce que visiblement, je suis allé du côté de l'Asie. Je n'ai pas trouvé. Je m'étais dit que sur WhatsApp ou Kik et tout le reste, il devait y avoir quelque chose. On peut bien se dire tout le système solaire, d'ailleurs. C'est intéressant. Avec plus d'humilité, ça se fait. Et bien sûr, il y a des exemples qui existent dans le ferroviaire. Je pense qu'on est vraiment précurseur en la matière, mais comme nous l'étions sur le mobile et comme nous l'étions sur l'e-commerce aussi. Donc, on va donner la salle. Tout de suite, il y a des questions. Je voudrais juste préciser la parole à la salle. Donc, vas-y, Pascal. Juste le temps de la question, le temps que le micro arrive jusqu'à la personne. L'autre challenge qui est derrière ça, au-delà de s'adapter au langage du client, la genèse du BOT, c'était quoi ? C'est suite à un exercice auquel nous nous étions prêtés avec mon équipe. Ça a été de se dire, demain, l'URL voyagesncf.com n'existe plus. L'application n'existe plus. Comment faisons-nous pour continuer à vendre des offres, des services, à pousser des offres, des services à nos clients en étant dans leur écosystème, en fait ? Et ce scénario est tout sauf un scénario science-fiction. Je pense que c'est ce qui nous attend tous demain. C'est de devoir exister au-delà de nos sites, au-delà de nos applications. Quand on regarde la tendance de fond, finalement, les OS mobiles nous poussent vers ça depuis plusieurs années. Quand on observe les guidelines, où on nous demande de retirer nos logos, on nous demande justement que la marque soit de plus en plus discrète et s'efface pour qu'on ne retienne que l'achat à travers son smartphone, je pense que c'est un challenge auquel tout le monde doit se préparer. C'est ces sites pour lesquels on a dépensé tant de temps et de ressources pour les optimiser et ces applications. C'est comment s'en passer et comment exister via le messaging, iMessage, et il y a bien d'autres outils encore. Exact. Oui, la question ? Oui, bonjour, Taline Ingenico. J'ai une question très simple. Comment vous faites pour que moi, qui suis consommatrice sur Messenger, je pense à prendre mon billet train via un boat ? C'est-à-dire qu'il faut que je vous appelle ? En fait, oui. Aujourd'hui, à date, il faut passer par le site. Encore une fois, c'est un proof of concept. Vous retrouverez le lien dans notre blog qui est dédié à l'innovation et à la co-construction avec nos clients. C'est notre blog OpenVSC. C'est un espace de co-création. À date, vous cliquez sur un lien pour que ça l'installe sur Facebook Messenger. Demain, ce qu'on fera, c'est soit vous nous trouverez en cherchant des contacts sur Facebook, notre adresse sera disponible, soit je pense qu'une fois industrialisé, je pense que dans tous nos supports de communication, que ce soit le site, que ce soit nos newsletters, il y aura demain un lien pour que vous nous enregistriez comme contact dans Facebook Messenger et bien d'autres canaux encore. et bien d'autres canaux encore.